Merci, je pense que c'est inacceptable, inconcevable dans un pays comme le Sénégal, où on a une couverture maladie universelle déjà. Rien que cela, un enfant qui arrive à l'hôpital, la première chose c'est de la prendre en charge. Il n'y avait pas de raison qu'on fasse attendre les parents déjà. C'est un cas d'urgence. Moi je pense qu'aujourd'hui l'état du Sénégal doit prendre des dispositions par rapport à cela. Il faut qu'on sache sanctionner aussi à un certain moment. Parce que ça c'est de la négligence. Parce qu'on ne peut pas concevoir que cet enfant arrive avec ses parents à l'hôpital, quels que soient les moyens qu'on lui demande, est-ce que la famille est en mesure de le faire ? C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas de sous, il ne peut pas être soigné au Sénégal. Et on laisse des enfants mourir comme ça, alors qu'en fait il y a d'autres priorités qui sont là, et qu'on mette l'argent ailleurs en dehors de cela. Donc investissons plus dans la santé pour une meilleure prise en charge des cas de maladie des enfants au Sénégal. Des comportements parés, on en trouve presque dans tous les hôpitaux du Sénégal. Oui, en fait c'est ce qui est dommage, parce que tout récemment on a entendu les cas qui sont passés à Ziegenchor. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, en matière de santé, ça devrait être une priorité pour nos états, et particulièrement le Sénégal. Parce qu'il n'est pas acceptable, il n'est pas normal que des enfants puissent mourir par faute de négligence d'un agent de santé du Sénégal. Donc moi je pense que le ministère de la Santé, l'état du Sénégal, doivent prendre des dispositions et des sanctions à l'endroit de ces personnes. A-t-on l'offre dans le temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada